bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock ça y est enfin nous nous étions fixé un objectif lors d'un des tout premiers lives on s'était fixé 2000 abonnés pour la fin du mois de janvier nous sommes le 31 aujourd'hui et tout à l'heure nous avons passé la barre des 2000 abonnés la chaîne a passé la barre des 2000 abonnés donc je vous en remercie grandement merci d'être là merci d'être de plus en plus nombreux à suivre les vidéos je vous en remercie vraiment donc les amis aujourd'hui on va enfin pouvoir voir cet event que j'apprécie énormément on le voit il est là malheureusement on n'a plus l'épreuve de loire mais l'épreuve de loire et la cérémonie de carioac ne se cumule pas donc effectivement je parle de la cérémonie de carioac moi j'adore cet event regardez franchement c'est énorme on peut avoir 12 culture en or donc là c'est le max 200 2 millions et demi pardon de tomes du savoir mais ça on s'en fout et 2000 j'aime ça c'est parfait encore une fois on crache jamais sur les j'aime les j'aime c'est de la balle après cela on va pouvoir se pencher aussi sur ma petite collection alors elle n'est pas énorme mais elle va nous permettre de faire un échantillon de colliers en os on va pouvoir les ouvrir par paquets de 5 10 30 20 on va voir ce qui est le plus ce qui est le plus performant ou ce qui nous paraît le plus performant on a tous une vieille une vieille gimmick là qui se dit ouais par 10 ça marche mieux par 20 ça marche mieux franchement ça dépend vraiment des appréciations de chacun et de la chance du moment là on va bien voir on va se faire un petit panel d'essais et voir ce que j'obtiens avec ses colliers en os c'est 1066 j'ai eu le temps d'en faire un petit peu pas énormément moins que je le voulais mais j'ai eu le temps d'en faire donc on va aussi maintenant voir sur carruac normalement carruac si je dis pas de bêtises on peut le cumuler alors on peut pas le cumuler avec l'event qui vient de se finir de l'épreuve de loire mais on peut le cumuler normalement les barbares du 25 au 40 nous rapporte des points d'honneur alors pourquoi du 25 au 40 et pourquoi pas les autres et ben c'est simple si je dis pas de bêtises on a ici les points vous le voyez du 26 même les barbares ne rapportent des points dans le roulement d'honneur qu'à partir de 26 et donc si je dis pas de bêtises les barbares de carruac à partir du 26 sont considérés comme des barbares qui rapportent des points donc on va voir ça tout de suite on va se lancer c'est parti pour la cérémonie alors hop moi je pars en démoniaque si je tente démoniaque c'est la fin du monde donc vas-y on part sur démoniaque alors je vous avais dit ne claquer pas toutes vos pa normalement barres naturelles déjà on peut en faire un certain nombre mais ne claquer pas toutes vos pa sur alors on va mettre un petit bidôme classique ne claquer pas toutes vos pa sur les l'épreuve de loire gardez en un petit paquet au cas où donc normalement c'est vraiment par sécurité parce que normalement c'est bon avec la barre naturelle on sur sur les trois jours que dure l'event c'est bien trois jours je m'interrogeais dans la vidéo du de début de semaine je vous mets le lien en suggestion si vous l'avez raté et surtout pour continuer à faire grandir la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie donc continuons sur sur ce 7 cette petite event on se voit on le voyait donc je vous le disais dans l'event du début de semaine je me demandais c'était trois jours ou quatre jours car il ya que j'étais revenu je m'étais dit si c'était trois jours donc là on le voit bien c'est bien trois jours donc les premiers ça va aller vite ce qu'on va faire c'est que je vais en faire quelques-uns mais si on doit attendre jusqu'au niveau 25 ça va prendre un peu de temps donc je vais en faire quelques-uns là comme ça donc pour les premiers franchement ne lancer souvent certains lance 5 troupes parce que ça rapporte de de l'xp bien évidemment bon moi je pourrais m'aide moi mes barbares soit mais mes commandants sont à fond là je pourrais mettre un commandant que je veux finir de monter par exemple n'importe enfin les derniers je les ai fait déjà hier mais léonida j'ai déjà capé etc donc non en fait je m'en moque mais moi je vous conseille de mettre un commandant en second vous voulez monter vous mettez si vous n'avez pas mina vous mettez sur les premiers comme ils sont simples vous mettez l'ohar et qui vous voulez l'ohar et sonzi l'ohar et martel si vous voulez faire monter martel s'il n'est pas à fond donc sur les premiers vraiment jouez la sécurité après quand on va arriver au niveau supérieur et que ça va devenir plus dur il va falloir sortir plus de troupes il y a aussi ça en prendre en considération ça dépend bien évidemment combien de pa vous avez en stock mais n'oubliez pas que plus vous sortez de troupes c'est tout con mais plus vous sortez de troupes et plus ça vous coûte et le problème c'est que ça serait dommage de vous retrouver à la fin sur le niveau je dirais 47 48 où vous allez devoir soit vous faire aider soit sortir 5 troupes pour réussir et plus avoir de paix en stock et que l'event soit down donc ça serait vraiment vraiment embêtant donc on va faire une petite ellipse et on va se retrouver au niveau 25 on va voir si ça rapporte bien des points d'honneur donc après cette petite ellipse reprenons on se retrouve sur le melfast niveau 26 donc on va aller voir mon nombre de points d'honneur qui est pas très élevé pour le moment donc mon succès croisé je suis à 43 943 et on va les attaquer normalement si je me souviens bien il rapporte des points alors s'il rapporte des points d'honneur il y aura deux stratégies différentes selon le fait si vous voulez maximiser soit les points d'honneur soit minimiser les dépenses en pa ce qui est la même en fait pour tout le niveau des carruac pour carruac en fait on va aller voir les rapports carruac ça rapporte énormément de points d'expérience ça apporte plus de 5000 et 100 loirs avec loirs on monte même à 8000 enfin dans le niveau maximum dans le niveau démoniaque et ça sans rune qui optimise l'expérience donc on va aller le voir il est presque mort et après on revient sur les différentes stratégies donc succès croisé 43 943 non il ne m'a pas rapporté de points d'honneur donc je me suis trompé il me semblait qu'ils en rapportaient mais j'ai dû confondre avec un autre event ça m'étonne pourtant ça a été patché à mon avis je vais regarder peut-être dans mes précédentes vidéos parce que là je suis vraiment surpris j'étais quasi sûr qu'ils rapportaient des points d'honneur les mobs de carruac à partir du niveau 26 vraiment là je suis surpris je me rappelle bien en fait même très précisément puisque il rapportait jusqu'au niveau 40 et à partir du niveau 40 il ne rapportait plus rien justement parce que parce que le tableau qui est indiqué ici dans roulement s'arrête le nombre de points s'arrête au 40 donc c'était après le niveau 40 qu'il ne donnait plus de points donc je suis vraiment surpris là qu'il n'en donne plus c'est sûr au début du kvk il en il en donnait donc donc je suis étonné mais au moins maintenant vous avez l'info les les barbares de carruac ne rapporte plus ou du moins ne rapporte pas parce qu'ils auraient jamais dû en rapporter deux points on le voit un ouais 43 mille 943 je n'ai pas bougé malheureusement donc il reste plus trois mais deux stratégies pour carruac quoi qu'il arrive carruac faut le faire car évidemment comme on l'a vu les récompenses sont énormes il ya deux solutions à présent soit vous voulez faire un max de points d'xp parce que regardez là avec ce binôme je fais 8800 8800 mais si par exemple tac je rentre lui et je vais aller chercher l'ohar ce que l'ohar il va passer là dessus il est un peu faible à l'ohar mais mais ça devrait le faire je vais aller mettre l'ohar pour maximiser le gain en points d'expérience puisque chez moi c'est celui qui peut en faire le plus tac tac donc si vous mettez l'ohar comme allez clique dessus si on met l'ohar et que de l'autre côté vous prenez une rune de gains d'xp de 10 ou de 15% il me semble même qu'en niveau démoniaque vous pouvez monter à 10000 donc deux stratégies soit vous voulez dépenser peu de points d'action et là vous y allez avec le minimum de troupes possible soit vous voulez faire un maximum de gains d'xp et là bien évidemment il faut y aller avec le plus de troupes possibles donc cinq fils pour être à fond bon l'ohar il va passer heureusement je dirais mais il est un peu plus faiblard que minamoto quand même donc voilà le cet événement il n'y a pas d'autre choix déjà un en ce moment quand on le voit il n'y a pas grand chose à faire le kvk est calme on va y revenir sur le kvk d'ailleurs le kvk est calme pour nous si vous êtes en saison 3 si vous êtes sur le light and darkness normalement il n'a pas encore commencé il me semble que ça commence lundi donc dans tous les cas c'est calme donc fait fait cet événement investissez vos points de toute façon vous êtes forcément gagnant et donc quand on regarde le les différents rapports vous le voyez aussi un ça nous rapporte pas d'items donc ne misez pas sur les items si vous n'aviez pas l'habitude de faire carruac en tout cas là le seul changement que que je constate donc c'est le fait que ça ne rapporte plus de points d'honneur et c'est c'est vraiment dommage que ça en rapporte plus donc voilà sinon au niveau on va le laisser quand même finir assez long il met trois plomb quand même l'ohar sur lui voilà il a fini et c'est quoi la différence voyez avec lui il m'a filé ouais 14000 donc non c'est quand même beaucoup plus 14000 au vœu de 8000 donc à vous de voir qu'est ce que vous préférez optimiser la dépense de points d'action en minimisant le nombre de fils ou optimiser les points d'xp moi je vous conseille d'optimiser si vous pouvez vous le permettre si les points d'action vous avez beaucoup de potions optimiser vraiment le la le nombre d'xp sachant qu'attention tout ce que vous claquer là c'est des choses que vous claquer pas sur les barbares classique puisque je vous le remonte je n'ai pas pris un seul point c'est vraiment dommage en tout cas d'honneur et je suis sûr et certain que j'en prenais j'en ai pris au début du kvk donc vraiment ils l'ont patché sans le dire ils ont dû remarquer que c'était un bug et ils l'ont patché sans le dire revenons en avant d'ouvrir tous ses colliers au kvk chez nous on a la paix je la critique tout le temps mais 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 elle a quand même du bon aussi puisque vous le voyez on a réussi à avoir flèche de nuit terminée donc c'est on va regarder dans la chronique flèche de nuit dans le crépuscule c'était le fait de contrôler trois camps croisés appartenant à un autre royaume ce qui donnait une récompense pas mal du tout un 2000 gemmes cinq clés en or et trois sculptures en or donc une belle récompense très propre on a réussi à l'obtenir simplement en se mettant d'accord avec le royaume 230 comme vous le voyez on a pris trois camps du royaume 230 sans évidemment aller faire des drapeaux jusque là bas sinon ça nous aurait pris trois plombes on a mis directement des forteresses à côté et ça nous a permis de valider l'objectif et vous le voyez ça se passe vraiment très proprement donc la la paix est vraiment respectée par tout le monde puisque le le royaume 75 a pu le royaume 106 pardon a pu se mettre sur chez le 89 le le rose a pu se mettre sur le 80 etc etc on a tous tourné comme ça un peu dans le sens des aiguës du monde vous le voyez tout le monde est chez tout le monde et même le 75 dans le 75 a pas refusé que le 81 viennent le 75 après c'est mis sur le 83 le 83 c'est mis sur le 42 le 42 c'est mis chez nous donc voilà très proprement vraiment là dessus c'est vraiment ça a été vraiment ultra réglo c'est le bon côté de la paix il y en a pour moi c'est le seul le seul c'est de réussir sans se battre à avoir ça sachant que bon normalement on aurait pu échanger quand on est dans une alliance on aurait pu quoi qu'il arrive échanger avec notre alliance mais en tout cas là ça s'est fait vraiment tranquillement donc un autre royaume pardon pas une autre alliance donc ça s'est vraiment fait très tranquillement donc c'est c'est le gros avantage maintenant allons ouvrir ces milliards de colliers évidemment encore je dis milliards il y en a que 1000 malheureusement et donc 1066 et voir ce qui va nous paraître parce qu'encore une fois c'est une impression ce qui va nous paraître le mieux alors ces colliers déjà j'en ouvre un j'ai 30000 de nourriture dont 30000 d'une ressource un accélérateur de cinq minutes et deux flèches de résistance je vous le rappelle pour ceux qui n'ont pas leur tour de guet au niveau maximum l'épreuve de loire c'est le secret pour récupérer toutes les flèches de résistance et monter votre tour de guet au niveau 25 sachant que pour avoir les t5 pour lancer les dernières recherches académiques tout simplement monter l'académie au niveau 25 vous allez devoir avoir tous vos bâtiments au niveau 25 excepté vos fermes ou une seule au niveau 25 de chaque suffira bien évidemment mais sinon tous les autres bâtiments devront être au niveau 25 avant de passer l'académie 25 et de pouvoir lancer les recherches donc le plus long à voir c'est en deuxième les flèches de résistance et en premier bien évidemment les livres pour votre château 25 donc par un on va en ouvrir cinq fois un on le voit j'ai encore la même chose j'ai 10 gemmes donc ça c'est beaucoup mieux mais on n'est que sur des accélérateurs de 5 minutes encore une fois des ressources encore une fois des flèches de résistance bon par un c'est tout le temps plus ou moins le même tirage passons à présent par cinq par cinq par cinq est ce que c'est mieux par cinq j'ai un petit peu moins de flèches de résistance que tout à l'heure j'en avais deux donc là par cinq je devrais en avoir 10 sur ce tirage là donc je trouve ça un tout petit peu moins avantageux j'ai que 6 7 ressources mais j'ai plus d'accélérateurs 15 ressources pour le reste c'est pareil mais au niveau des flèches je trouve que c'est un petit peu moins bien ce premier tirage que de l'avoir fait par un genre fait une deuxième fois encore huit donc c'est intéressant quand je le fais par un j'en ai deux quand je le fais par cinq j'en ai huit on va recommencer à un pour pour voir donc là j'en ai pas là j'en ai deux là j'en ai pas là j'en ai deux là j'en ai pas bon je disais pas à tous les coups tout à l'heure j'ai eu de la chance d'avoir à tous les coups donc passe par cinq en tout cas par cinq voyez il m'en donne que huit il m'en donne rarement mais là il vient de m'en donner dix mais en tout cas on a la garantie d'en avoir au moins huit donc du point de vue des flèches si on n'en a pas tous les tours en un c'est sûr vaut mieux le faire par cinq en fait c'est plus rentable je reviens sur ce que j'ai dit par cinq pour les flèches de résistance ça semble mieux on va passer à dix allez on va refaire un petit panel donc huit encore dix huit donc je focalise sur les flèches parce que le reste c'est que des ressources d'exert hors de 5 6 à donc là on est tombé un petit peu bas mais qu'une fois 6 10 et 10 donc oui si pour les flèches de résistance je vous conseille entre 1 et 5 d'ouvrir par 5 passons à 10 normalement je devrais pouvoir espérer avoir entre 16 et 20 flèches de résistance à chaque fois ouvrons 12 donc c'est moins bien 14 donc là c'est moins bien que par 5 par 5 j'en ai huit à 10 par 10 j'en ai que 12 à 14 probablement 20 donc un bon tirage on va voir ça continue hop on se focalise 18 14 bon ça semble quand même moins plus aléatoire donc là vous le voyez si on peut monter jusqu'à 20 évidemment mais si on veut maximiser les flèches je conseille d'ouvrir par 5 après du point de vue du reste on va regarder je vais continuer d'ouvrir un petit peu j'ai déjà mais jour j'ouvre par 10 donc 14 flèches on est dans la moyenne basse je vais en ouvrir encore 18 flèches on est dans la moyenne haute au niveau d'accélérateur du reste ça reste tout le somme classique je remarque pas qu'on en est plus ou moins selon une ouverture si vous vous constatez que j'en ai beaucoup plus sur 5 ou sur 10 ou sur 1 mettez le en commentaire n'hésitez pas à me le mettre en commentaire car de mon point de vue et c'est pour ça que je vous dis voilà les 18 l'endesseur moyenne haute c'est vraiment une sensation individuelle le nombre par lequel vous ouvrez on va passer à 20 donc normalement à 20 je devrais pouvoir avoir si tout se passe bien encore une fois entre eux alors qu'on dise pas de bêtises si je garde comme comparaison l'ouverture à 5 où j'en avais soit 8 soit 10 et très rarement 6 qui me semble être la moyenne si par 20 je devrais donc en avoir quatre fois plus donc entre 32 et 40 donc où vont et je pense qu'on va être en dessous malheureusement alors les flèches de résistance j'en ai 34 donc là je suis dans la moyenne basse 34 30 donc tac tac 30 36 donc là ça semble ça semble peut-être équivalent équivalent mais il m'a pas donné de 40 encore 36 34 ouais je suis encore dans la moyenne basse donc moi de mon point de vue encore une fois je préfère ouvrir par 5 pour les flèches de résistance que par 10 ou par 20 voyez je tombe même à 28 28 c'est vraiment vraiment faible donc 24 24 seulement 24 c'est vraiment vraiment nul donc 40 là un très beau tirage je suis au maximum et quelques j'aime 32 moyenne basse moyenne basse la 32 moyenne basse 36 on est donc dans la moyenne standard puisque c'est l'équivalent dans la moyenne standard et hop et le dernier 36 donc on peut gagner du temps en le faisant par 20 20 ça me paraît mieux que 10 mais moins bien que 5 donc encore une fois je focalise sur les flèches de résistance qui est vraiment l'item particulier qu'on a là dedans les autres accélérateurs ça semble vraiment bien mélanger bon on va tester maintenant un petit paquet de 30 puisqu'on parle souvent de 30 on va en faire 5 hop là on parle souvent de ce nombre 30 pour ouvrir les paquets donc sur 30 46 c'est faible sur 30 la 46 c'est faible puisqu'on fait dit plus 50 50 c'est bien 50 c'est c'est sur la moyenne basse donc on est bien 50 tant qu'on est au dessus de 50 et 44 c'est très faible donc 30 vraiment à éviter un mois je vous déconseille la 30 50 une deuxième fois moyenne basse on pourrait monter plus haut on peut monter jusqu'à 60 donc donc là et le dernier le dernier 34 donc non là vraiment 30 je déconseille on va voir sur 50 50 ce que ça donne on va aussi en ouvrir et je finirai par un paquet de 100 donc 50 74 qu'est ce que c'est ce que c'est la moyenne basse ou de la moyenne haute non c'est de la moyenne basse voire très basse puisque on devrait pouvoir en avoir jusqu'à 100 donc entre 80 et 100 c'est bien 78 c'est moyenne basse encore 76 c'est bas donc non 50 on évite on le voit bien 50 on évite clairement donc j'ai l'impression quand même que plus on ouvre en grand nombre et plus on diminue le fait qu'on en est beaucoup mais c'est encore une fois c'est une appréciation vraiment personnelle et celle là c'est vraiment que mon ressenti et on va finir sur 100 hop là je mets 100 on va ouvrir les deux paquets de 100 donc 100 on peut en avoir jusqu'à 200 mais à mon avis on va difficilement passer les 150 je vais peut-être me tromper on va voir donc j'ai 120 j'aime 162 donc je me suis trompé ça peut paraître beaucoup mais n'oubliez pas que je peux aller jusqu'à 200 et en ouvrant par paquet de 5 je pense que j'en aurais eu plus et le dernier paquet à présent qu'on va ouvrir sur 100 tac 164 donc sur 100 bon on a une un tirage qui est vraiment dans la moyenne basse mais on ça diminue pas j'ai vraiment l'impression que sur 50 c'était le plus mauvais tirage 20 30 10 et 100 ça me paraît à peu près équivalent et le mieux me paraît vraiment pas le 1 mais le 5 donc si vous hésitez sur le forme le nombre de paquet à ouvrir moi là d'après cet échantillon de 1060 qu'on vient de faire je vous conseille pour optimiser les flèches de résistance encore une fois le reste on s'en moque même si c'est bien d'avoir des gemmes évidemment mais c'est pas ça paraît équivalent le reste vraiment on focalise sur les flèches de résistance je vous invite à ouvrir ça par paquet de 5 donc pour finir pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai des des trésors de rain de guerre pourquoi je les ouvre pas je les ouvre pas parce qu'on ne sait jamais les patch ça existe et je me dis peut-être que un moment un autre même si dans le dev feedback ils ont dit qu'ils n'allaient pas de rajouter de commandant légendaire à la place des tel fléda pour le moment moi je me dis un jour ils peuvent patcher donc je garde les coffres fermés parce que s'ils patch et que dans le coffre on peut avoir un autre commandant qui est tel fléda bah au moins j'aurai de quoi l'optimiser tout de suite en ouvrant et en ayant tous les coffres puisque 696 sculptures si j'en avais 196 me permettrait parce que c'est pas sûr c'est pas un pour un me permettrait d'avoir je crois que c'est 4 pour 5 me permettrait d'avoir tout de suite au maximum ce nouveau commandant et vous le voyez bien que j'ai 20 passeport non je vous le redis je ne vais pas migrer je vais continuer d'en acheter parce que faut que je sois prêt le jour ou si dans quelques mois je souhaite migrer ou même dans une année il me faudra une soixantaine voire d'ici là peut-être un peu plus 80 passeport donc j'en achète régulièrement en revanche non je ne vais pas migrer comme je voulais dit nous recrutons nous allons faire nous sommes en train de mettre en place un site une bannière et je vous ferai à ce moment là une vidéo pour recruter pour le recrutement avec les conditions de recrutement de mon serveur sachant que actuellement on en discute et pour rien vous cacher on est on attend des joueurs d'un niveau supérieur à 30 millions c'est ce qui sort des discussions avec un certain nombre de kills avec de l'activité donc chaque chaque candidature sera étudiée au cas par cas si c'est des larges groupes bien évidemment on est plus souple si vous avez des joueurs un petit peu en dessous mais des joueurs aussi un petit peu dessus évidemment on sera à même de de considérer votre candidature et je vous le redonne les personnes à contacter pour le recrutement chez moi si vous êtes intéressé je vous donne leur idée ça vous permet de les rajouter en tant qu'amis et de leur dire que vous êtes intéressé alors si on regarde le premier c'est escalibur son idée c'est le 933 271 4 et le deuxième et j'ai le dire il est où et alex maroufleur son idée est le 117 83 272 n'hésitez pas on dirait que je donne un 06 n'hésitez pas à les contacter si vous êtes intéressé 1 ils pourront échanger et on pourra voir si vous répondez à nos critères de recrutement n'hésitez pas on dès que le kvk va être fini en tout cas on va intensifier cette petite compagne on préfère être notre but n'est pas d'être un serveur ultra nombreux c'est pas grave si on est peu si on est beaucoup on fait on fait avec avec ce qu'on a puisque le matchmaking est fait en fonction du nombre donc en fait on s'en fout qu'on soit beaucoup ou peu du moment que si on est peu qu'on vaut mieux être peu et très actif que beaucoup et faiblement actif donc voilà voilà notre leitmotiv et voilà vers quoi nous on souhaite se diriger mais bien évidemment si on pouvait être beaucoup et très actif comme par exemple le serveur qui a été avec nous ce qu'avait qu'à le savoir 89 qui sont très nombreux et très actifs si on peut réussir à monter là dessus aussi sans savoir 64 évidemment on en serait ravi voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et surtout 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 si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock